Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bonjour, je suis étudiant de classe terminale dans le cadre des articles et relatifs aux distances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la 30e leçon. Mais avant, lors de la leçon précédente, il vous a été donné un devoir. Et c'est par là que nous commençons. Nous commençons par corriger le devoir qui vous a été donné lors de la séance précédente. Il vous a été demandé d'identifier pour chacun des thèmes majeurs du Capitale de la douleur, deux textes qu'il exprime. Et voici ce que nous proposons en guise de correction. Pour le premier thème, en rapport avec la femme de l'amour, nous avons des textes tels que La courbe de tes yeux, Ne plus partager, Celle de toujours toute, L'amoureuse. Et je tiens à préciser que la liste n'est pas exhaustive. Thème 2, le regard, nous avons des textes tels que L'impérieure, Oeil dessous. Thème 3, le temps, nous avons le poème à la minute, l'invention, La grande maison habitable. Le thème 4, la satire sociale, nous avons le silence de l'évangile, Sans rancune, Paris pendant la guerre. Cela veut dire que vous devez être capable, vu qu'on a achevé déjà l'étude du Capitale de la douleur, De placer les textes selon les différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne la conclusion du commentaire composé. Il s'agira donc, après la présentation de l'objectif, des prérequis, de la situation de problème du corpus, De la découverte de la situation de problème, du traitement de cette situation de problème, Nous terminerons par la consolidation. Il est attendu de vous, au terme de cette leçon, Que vous produisiez correctement une conclusion, autant que moi, de commentaire composé. Vous devriez donc produire correctement une conclusion de commentaire composé. Pour atteindre cet objectif, nous prendrons appui sur l'idée générale du texte, Les centres du Piret et, naturellement, les connecteurs logiques. Le corpus, à partir duquel nous bâtissons cette leçon, est duel. Nous avons, d'une part, le plan détaillé, bâti à partir du poème « La courbe de tes yeux », Qui nous sert du corpus depuis le début de l'étude du commentaire composé. D'autre part, la conclusion qui a été rédigée à partir de ce poème. Donc, vous allez voir, à partir de ce modèle, comment fonctionne une conclusion de commentaire composé. Le corpus 1 nous présente donc le plan détaillé, Qui a pour idée générale la sublimation de l'être émise. Cette sublimation de l'être émise va se décongestionner en Dieu ce centre d'intérêt. Le premier centre d'intérêt renvoyant à l'éloge de la femme. Cette éloge de la femme, qui connaît Dieu ce centre d'intérêt, La mise en exergue du regard ensorcelant de la femme, Au travers du champ lexical du regard, Ieux, regard convu, l'hyperbole, et tout mon sang coule dans leur regard. Et le second centre d'intérêt de cette première partie, Présente la femme comme source de vie. On aura donc la caractérisation par le groupe répositionnel, Feilles de jour, Roseau du vent, Mousse de rosé, Monde de lumière, Le champ lexical de la protection, Couvé, couvrant le monde, Le jour des vents, Le monde entier des vents. Et ce centre d'intérêt se trouve également justifié par l'association du champ lexical de la lumière et celui de la nature. Le second centre d'intérêt, la seconde idée, le 13, Présente l'hymne à l'amour que fait le poète. Le poète célèbre, donc l'amour, Au travers de l'expression d'un amour pur, Qui fait l'objet du premier centre d'intérêt. Et les déclinaisons textuelles de cette expression d'un amour pur, Sont les adjectifs qualificatifs. Épithèques posposés, Souris parfumés, Ieux percés, Berceau nocturne, Le champ lexical de la pureté, Souris parfumés, Parfums éclos, Chasseurs de bruits, Irpus, Ainsi que l'énonciation, Qui ici a une forte connotation l'irrépue. S'agissant du dernier sous-centre d'intérêt, Il vient mettre en exergue L'amour fusionnel qui prévaut entre le poète et sa djénémie. Cet amour fusionnel qui se traduit De manière linguistique, Par la caractérisation, Par le complément du nom, Feuille de jour, Mousse de rosée, Roseau du vent, Monde de lumière, Nous avons la répétition de dépens Qui se trouve doublé de comparaison. Comme le jour dépend de l'innocence, Le monde entier dépend des yeux purs. A partir de ce plan détaillé, Nous avons donc obtenu le second corpus. C'est une conclusion rédigée à partir du poème Intitulé « La courbe de tes yeux ». Je procède à la lecture de ce corpus. Extrait de la quatrième section de « Capital de la douleur », Le poème intitulé « La courbe de tes yeux » dont nous achevons l'étude est l'un des textes dans lesquels Elia sublime la femme en faisant son éloge de même qu'il lui signifie son amour. Tout compte fait, Il apparaît que ce texte à la tonalité fortement lyrique est digne d'intérêt. Aussi, y décélons-nous un intérêt psychologique dans la mesure où se développent clairement dans le texte les sentiments du poète vis-à-vis de sa femme. A cet intérêt psychologique se trouve associé l'intérêt sociologique car il se lit en filigrane la place fondamentale de la femme dans la société. Ce poème trouve ainsi des résonances dans d'autres œuvres de Paul Elia comme « L'amour, la poésie » ou encore « Le temps des morts » qui, tout comme capitale de la douleur, accordent une place de choix à la femme dans leur thématique. Voilà donc le second corpus. À la suite de ce corpus vient la découverte de la situation problème. Il faudra donc venir préciser la nature du corpus, des corpus, comparer les deux corpus, relire l'objectif afin de préciser les attaques de la leçon. S'agissant de la nature du corpus, nous disons que le premier est le plan détaillé tandis que le second est une conclusion, un paragraphe qui présente une conclusion de l'étude. S'il faut comparer les deux corpus, le premier présente des idées de manière décousue tandis que le second va mettre en commun ces idées dans un paragraphe. Il est donc attendu au terme de cette leçon que nous produisions de manière efficace et correcte une conclusion de commentaire composé. Nous passons à l'étape du traitement de la situation problème laquelle nous permettra de faire ressortir les parties constitutives d'une conclusion de commentaire composé, de donner les éléments constitutifs du bilan, la nature des intérêts du texte et de faire une ouverture, de faire une analyse de l'ouverture du texte. Nous commençons par l'identification des parties d'une conclusion. Nous disons que la conclusion de commentaire composé qui se fait dans un paragraphe cohérent et cohésif comporte trois parties. Il s'agit du bilan des analyses, des intérêts du texte et leurs justifications et de l'ouverture du texte. Donc, la conclusion de commentaire composé se pose autour de trois parties. Le bilan des analyses, les intérêts du texte et leurs justifications, l'ouverture du texte. En quoi le bilan consiste-t-il? Le bilan des analyses permet de venir rappeler l'idée générale ainsi que les centres d'intérêt qui auront polarisé l'attention au niveau du développement. Donc, le bilan permet de rappeler l'idée générale de quoi était-il question dans le texte. On rappelle l'idée générale du texte. Puis, on vient rappeler les centres d'intérêt à partir desquels cette idée a été étudiée. Ce sont ces centres d'intérêt qui permettent d'obtenir les différentes parties du développement qui structurent les différentes parties du développement. Si l'on applique cela à la conclusion que nous avons reçue tout à l'heure, on se rend compte que le bilan est constitué de ce qui suit. Extrait de la quatrième section de Capital de la douleur, le poème intitulé « La courbe de tésir dont nous achivons l'étude » est l'un des textes dans lesquels Paul-Éluard sublime la femme en faisant son éloge de même qu'il signifie, qu'il lui signifie son amour. Il s'agit donc là du bilan des analyses. Dans ce bilan, avant nous dit, il faut rappeler l'idée générale du texte. L'idée générale, il s'agissait ici de la sublimation de la femme aumée. Cette idée générale a été surlignée en bleu. Il sublime la femme. Quelles sont les idées secondaires qui ont émané de cette idée générale ? On avait d'une part en vert, les idées secondaires, les centres et les intérêts sont surlignées en vert, l'éloge de la femme, d'autre part, l'hymne à la moune. On a donc rappelé l'idée générale et les centres et les intérêts, ce qui fait l'objet de la première partie de la conclusion appelée bilan des analyses. Après le bilan des analyses, l'on va dégager les intérêts du texte. Les intérêts du texte. Qu'est-ce que l'intérêt ? L'intérêt du texte renvoie à l'importance que présente le texte étudié. Pourquoi était-il nécessaire d'étudier ce texte ? Ces intérêts seront de nature différente selon le texte qu'on a en face de soi. Ce sont donc les différentes analyses et interprétations qui ont été faites du texte qui permettront de savoir que ce texte révèle un intérêt esthétique, un intérêt psychologique, un intérêt idéologique ou philosophique, un intérêt sociologique, un intérêt historique, un intérêt culturel. On parlera d'intérêt esthétique lorsque le texte présente des particularités formelles qui viennent le distinguer d'autres textes et d'autres textes. Avec Capital de la douleur, l'intérêt esthétique se traduira, par exemple, au travers de l'association du verbe et de la prose qui est faite par l'auteur. ou l'intérêt ou l'intérêt esthétique. Voilà pour ce qu'il y a de l'intérêt esthétique. L'on peut avoir aussi un intérêt idéologique ou philosophique lorsque le texte permet de cerner une vision du monde. Donc, à travers son texte, l'auteur véhicule une vision du monde, une conception de la vie. Nous avons, par exemple, le texte sans rancune qui permet de voir que l'auteur ici prône une société égalitaire où tout le monde partage les mêmes droits et les mêmes devoirs, où tout le monde a le même statut et où les problèmes des uns interpellent forcément les autres. Nous pouvons avoir un intérêt psychologique lorsque le texte véhicule des sentiments, un état d'âme. Nous pouvons avoir un intérêt sociologique lorsque le texte présente un fait social, un problème social, toujours avec sans rancune. On a, d'une part, les riches, d'autre part, les pauvres. Il y a donc ce clivage social qui est présenté par l'auteur. On dira donc, on dira que ce texte revêt un intérêt sociologique ou social. Nous avons l'intérêt historique lorsque, à travers le texte, on découvre des faits de l'histoire. C'est le cas avec des poèmes et avec des poèmes tels que Paris pendant la guerre dans le capital de la douleur. Et cet intérêt sera fortement présent dans Ngouma Jeméa de David Banga et Yonwani. Nous terminons par l'intérêt culturel lorsque, à travers le texte, on lit une conception propre à une société, une culture, une tradition propre à un groupe. Nous aurons l'intérêt culturel va prévaloir dans Mounial de Jaïli, Mounial, les larmes de la patience, de Jaïli, Amadou Amal. Voilà donc tout ce qui est de la nature des intérêts. Lorsque je donne un intérêt, je me dois de le justifier. Il ne faut pas simplement dire que dans le texte, on relève un intérêt sociologique et puis je passe. Non, lorsque je relève l'intérêt historique sociologique, il faudrait que je justifie dans la mesure où, dans le texte, on perçoit tel élément. C'est cet élément-là qui vient convaincre le lecteur, convaincre le collecteur que l'intérêt est effectivement pertinent dans le texte étudiant. Après les intérêts du texte et leur justification, nous allons voir de manière pratique comment ces intérêts, cette partie, a été présentée dans la conclusion proposée encore plus. Il s'agira donc là de l'illustration des intérêts et de leur justification. Tout compte fait, il apparaît que ce texte à la tonalité fortement lyrique est digne d'intérêt. Vous voyez que cette phrase-là vient annoncer les intérêts du texte. Aussi, il décelera nous un intérêt psychologique. L'intérêt est sur le mien rouge, il décelera nous un intérêt psychologique et on ne s'arrête pas là. Il faut justifier l'intérêt dans la mesure où se développe clairement dans le texte les sentiments du poète vis-à-vis de sa femme. Là, l'intérêt trouve tout son sens. C'est la justification qui vient de donner de la valeur à l'intérêt. Si un intérêt n'est pas expliqué, il n'est pas justifié, il est vide. À cet intérêt psychologique se trouve associé l'intérêt sociologique car il se lit en filigrane la place fondamentale de la femme dans la société. Voilà donc les intérêts qui se dégagent de l'étude du poème intitulé « La courbe de tes yeux ». Et la conclusion va s'achever par l'ouverture du texte. En quoi consiste-t-elle ? Il s'agit à ce niveau de venir faire comprendre aux lecteurs ou aux collecteurs que le texte qu'on a étudié présente une thématique qui n'est pas un fait isolé. On va donc rattacher la thématique de ce texte à d'autres textes, ce qui peut se faire soit par d'autres textes du même auteur, montrer que c'est une thématique qui est constante chez cet auteur-là, raison pour laquelle elle se traduit dans d'autres de ses œuvres, ou alors rattacher cette thématique à d'autres œuvres du même courant littéraire ou du même genre. Voilà donc en quoi consiste l'ouverture du texte. Dans la conclusion qui nous a été proposée, l'ouverture du texte l'a reçu. Ce poème trouve ainsi des résonances dans d'autres œuvres de Paul Léa, comme l'amour, ou la poésie, ou encore le temps déborde qui, tout comme capitale de la douleur, accorde une place de choix à la femme dans leur thématique. Nous avons donc procédé à l'ouverture du texte en rattachant ce texte à d'autres textes de Paul et Léa qui traitent de la même thématique. Voilà, chers amis, les différentes manipulations qui pouvaient être faites de la conclusion proposée en Corpus. Que faut-il donc retenir ? Nous retenons de ces différentes analyses qu'une conclusion de commentaire composé se constitue de trois éléments. Le premier, c'est le bilan de l'analyse. Le deuxième, la présentation des intérêts du texte et leur justification. Et le troisième, c'est l'ouverture du texte. Pour me rassurer que vous avez compris, nous sortons avec un petit exercice de consolidation. Il vous demande de produire une conclusion de commentaire composé fondée sur le poème « Ne plus partager » dont l'introduction et le développement ont été rédigés dans le cadre de la consolidation des leçons précédentes. précédentes. Voici donc la conclusion qui a été proposée à la suite de cet exercice. Extrait de la dernière section de « Capital de la douleur », le poème « Ne plus partager » dont nous achevons l'étude a présenté l'état d'âme de l'auteur. Les analyses qui ont découlé de cette idée générale nous ont permis de mettre en exergue l'évocation par le poète d'un passé douloureux ainsi que la satisfaction du bonheur retrouvé. Là, c'était le bilan des analyses. Fort de ces analyses, il apparaît que ce poème de l'œuvre est digne d'intérêt. Aussi, il décelons-nous un intérêt psychologique dans la mesure où se dévoile clairement dans le texte les sentiments du poète. À cet intérêt psychologique vient se grepper un intérêt esthétique car le texte d'Éluard est l'expression même de l'esthétique surréaliste qui se caractérise tant par l'audace des temples que par la modernité esthétique. Ce texte d'Éluard trouve alors un écho favorable dans le texte de l'Union Libre dans le Veil Breton qui, à travers la célébration de l'érotisme, brille aussi par son audace thématique et esthétique. Là, c'est l'ouverture du texte qui aura été faite par rapprochement du texte étudié à un autre texte du même courant et traitant de la même thématique. En guise de devoir pour notre prochaine leçon, elle le portera sur le référent et ses substituts. See you next time. Sous-titrage 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 Sous-titrage